Le monde du World Trade Center s'effondrait après un stadeur. Et comment t'es-tu entendu ? T'es-tu pas le temps à la télé non plus ? C'est celui qui m'a fait, il avait tout le monde dans les bureaux, il avait tout le monde dans les bureaux aussi. Les gens sont américains. Moi je ne peux pas l'avoir, on ne s'appelle pas ça parce que... Mais ce quartier faisant craindre un très lourd bilan, notamment parmi les centaines de sauveteurs qui avaient accouru de tous les quartiers de New York. Des gens ont été vus par des témoins sautés par les fenêtres de l'immeuble au moment même où les deux immeubles se désintégraient. C'est ce qui se passait donc à New York et puis très peu de temps après, à Washington. Un avion s'écrasait à son tour, en tout cas il y a eu une explosion, on pense qu'il s'agit d'un avion. Un avion s'est écrasé sur le Pentagone qui est le siège du département d'État à la Défense. Et par ailleurs, il y a quelques minutes, confirmation par UIS-Gosset et par la chaîne de télévision. On a éteigné d'ici une voix de coup de New York, mais pour l'instant il est absolument à possible de le confirmer. Cette série d'attentats qui, visiblement, est très très bien pour l'en donner. Oui, je pense qu'évidemment les comptes seront faits un peu plus tard pour l'heure. C'est la stupéfaction, c'est la consternation devant cette opération. Rappelons-le de grande, de très grande ampleur, avec ce double attentat au cœur de New York, avec ces deux attentats aussi à Washington. Vous essayez de tout faire évidemment pour le neutraliser, mais vous imaginez bien ? Alors vous arrivez là donc, c'est à la... C'est historique malgré moi ? Parce qu'on découvre ça en direct, c'est donc c'est... C'est le début de la... Vraiment le début du troisième millénaire, c'est aujourd'hui que ça commence. Voilà, donc tout le reste c'était des répétitions, c'est maintenant que ça commence. Donc on ne sait même plus, on peut même plus parler de troisième guerre mondiale prévue, là c'est cataclysmique. Je crois que c'est beaucoup plus fort que s'il y avait eu une bombe atopique, comme sur l'âme humaine, ça va être absolument effrayant, quoi. Oui, et ça passe évidemment par les médias. Alors si vous permettez, je vais donner un petit coup de fil. Allô ? Alors, joyeux anniversaire alors, Fred. Il y a alors ton anniversaire ? Ben vraiment, c'est la fin du monde comme anniversaire, c'est quand même pas mal. Ah oui, mais je suis là devant la télé, là, et je regarde. Et justement, un troisième avion qui donc, voilà, donc ma mère me dit qu'il y a un troisième avion qui va venir filer le travail. Donc c'est plusieurs vols. C'est vraiment l'apocalypse, cette fameuse apocalypse sur laquelle j'ai tellement travaillé, ben là voilà. Donc c'est extraordinairement joelique j'en étais. Là, et euh, oui, ben ça c'est ça. Tu t'en souviendras de tes 71 ans ? C'est un 11 septembre pareil, là. C'est incroyable. Donc voilà, donc on est tous les côtés, c'est la panique partout. C'est assez grandiose, là, c'est assez grandiose. D'accord, et bien alors, alors joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, parce que c'est grâce à, grâce à toi que je suis né, et surtout, et surtout là-bas, ça, c'est un doux avantage. Exactement. Et bien on se rappelle. D'accord. Voilà, donc euh, donc on a avec tout, c'était bien de mélanger tout ça, parce qu'en fait, donc j'ai téléphoné à ma mère pour son anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de ma mère, aujourd'hui. Euh, donc elle a 71 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire, juste le 11 septembre, alors c'est. C'est la première, c'est la première, c'est la première. C'est la première, c'est la première. Je pense surtout que, je sais pas si on le sait, mais, moi j'ai été conçu à New York, exactement au pied de ces deux tours. Les parents ont vécu là-bas, entre 54 à 58, et je ne suis jamais allé à New York depuis. C'est-à-dire que c'est là, c'est-à-dire que je ne verrai jamais New York comme ça a été, quoi. Ah, un nouvel avion s'est écrasé, vous voyez, ça s'est écrasé, près de Pittsburgh, c'est-à-dire pour l'an septembre, New York. New York, pour moi, ça a toujours été un mythe, à cause du jazz, c'est sûr, à cause de cette conception. C'est quelque chose d'avant la naissance, pour moi. Pour moi, New York, c'est quelque chose d'avant la naissance, mais maintenant, c'est quelque chose d'après la mort. À la vie, j'ai, moi j'ai travaillé sur l'apocalypse, c'est sûr, la catastrophe. D'ailleurs, j'ai été influencé pour ça, par Léon de Lois, vous voyez, dans la foudre du Rocherbois, parce que c'est un des grands maîtres de ça, qui a analysé la façon dont Dieu, en fait, punit les hommes par la terre-mère de catastrophe. Il ne se manifeste jamais mieux, Dieu, qu'en exprimant sa colère sur les hommes. Voilà, et donc là, on est au centre même du dispositif divin, puisqu'apparemment, c'est à l'issue de ce conflit éternel. Et, qu'est-ce qui se passe au Rocherbois, en Père Salte ? C'est de là qu'évidemment, l'issue devait sortir la véritable apocalypse de notre temps, voilà. Alors, l'année dernière, exactement à ce jour-là, c'est le jour-là, j'étais à Patmos. Je suis allé passer sept mois dans l'île de l'apocalypse, là où Saint-Jean écrit l'apocalypse. Et c'est un texte que j'ai beaucoup travaillé là-bas, tout seul, presque dans une grotte à côté de là où c'est à l'année. Et j'insiste à la véritable apocalypse, qui se passe dans ce que Saint-Jean lui-même aurait appelé la Babylone. Pour lui, c'est Babylone, New York aussi. On va analyser ça comme ça, voilà. Mais c'est très à chaud, hein. Donc là, je vous dis, en ce moment, c'est comme si j'écrivais des brouillons, hein. Voilà, peut-être qu'un jour, ça prendra d'une autre forme, et tout ça filtré, d'ailleurs, très bien, par la télévision française, on a les informations retransmises d'Amérique par TF1, on peut aller sur la 2, où le monde est bouleversé parce que ça dépasse même la politique. Là, on atteint vraiment la mystique pure, là. Donc, si je vous parle aussi de la... Par rapport à moi, c'est que ça réunit... Enfin, c'est tout à fait dans ma logique à moi, c'est que je pense qu'il faut tout personnaliser. Et que souvent, moi, les actualités, c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit sur les actualités, dans les journaux intimes, je les ressens personnellement, je les ressens dans ma chair. Pour moi, c'est comme si j'étais tatoué par les informations. Voilà, je suis piercé et tatoué par toutes les informations. Il y a même certaines morts, certains attentats, certains tremblements de terre, tout ça, je les ressens vraiment dans mon corps. Oui, c'est pas ce qu'il y a, non ? Et aujourd'hui, c'est... Vraiment, je suis... Oui, je suis gâté, mais c'est... C'est moulé. Je pense que c'est la seule façon de vraiment pouvoir bien réagir. Parce qu'il se passe dans la vie du extérieur, c'est de savoir à quoi ça répond dans sa vie personnelle et surtout sa vie intime, sa vie charnelle. Voilà. Et c'est ça, moi, la vie qui est... Et c'est pour ça qu'il faut toujours, toujours voir... Là, on est dans un symbole extraordinaire. C'est un symbole mondial. C'est un symbole même intergalactique, on va dire. Mais c'est très... Vous savez, il y a des... Le symbole qui est à l'image du macrocosme doit être aussi. Microscopique, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça me touche tellement puisque je me suis obligé, même si je voulais faire exprès de ne rien voir, je serais obligé de voir quelque chose de totalement apocalyptique au vrai sens du terme et de très joannique, quoi. C'est vraiment... Enfin, quand on a vécu avec ce texte de l'apocalypse, pendant si longtemps comme moi et comme bien d'autres cas de terre aussi, on est obligé d'être sensible à ça. Il y a quelque chose de très bleu, bleu-ciel, métallique. Et puis cette lenteur qu'ont les nuages. Depuis le début, on a vu beaucoup de nuages s'élever. En fait, c'est un remplacement des champignons atomiques. Voilà. C'est-à-dire que là, on n'a pas le... Ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Le début du siècle, même dans les pires scénarios de science-fiction, vous pouvez prendre des tours nucléaires, vous pouvez prendre des tours de pollution, ou de... Mais quelque chose d'aussi ancestral que le conflit israélo-palestinien, parce que c'est très vieux, et que tout à coup, ça reprenne, ça revienne avec une telle violence dans la vie réelle, la vie moderne, et surtout au centre même de l'Amérique. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on vit un moment historique, et donc je suis obligé de... Après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut toute éclairée de sa gloire. Et il cria de toute sa force. Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, la retraite de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau impur et haïssable, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin, de la fureur de sa prostitution, et les rois de la terre se seront corrompus avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit, Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez pas à ses péchés, et que vous ne soyez enveloppés dans ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a prêté, rendez-lui au double toutes ses œuvres, dans le même calice où elle vous a donné à boire, faites-la boire deux fois autant, multipliez ses tourments et ses douleurs, à proportion de ce qu'elle s'est élevée dans son orgueil, et de ce qu'elle s'est plongée dans les délices, parce qu'elle dit en elle-même, Je suis sur le trône comme reine, je ne suis point veuve, et je ne serai point sujette au deuil. C'est pour quoi ses plaies, la mort, le deuil, et la famine viendront fondre sur elle, en un même jour, et elle sera brûlée par le feu, parce que Dieu qui la condamnera est puissant. Voilà, le texte de l'Apocalypse ne peut pas mieux sonner qu'aujourd'hui, en direct, avec la véritable Apocalypse. Sous-titrage Société Radio-Canada